Pour aider trois secteurs particulièrement touchés par la crise, le voyage tourisme, les centres de loisirs et le cinéma, TF1 Pub lance une offre de relance dédiée, l'offre Emmenez-moi. La crise touche évidemment la plupart des secteurs, mais le secteur du voyage tourisme est de loin celui qui a été touché le plus durement. L'Organisme mondial du tourisme prévoit que ce secteur mettra 2 ans et demi à 4 ans à retrouver son niveau de 2019. Pourquoi c'est important de continuer à communiquer ? Beaucoup d'études ont montré que quand on a une période d'absence de communication trop longue et en général supérieure à 6 mois, tous les items de marques, de performances et de ventes sont significativement impactés. Lorsqu'un annonceur a été absent plus de 6 mois, il doit augmenter son budget communication de 50% pour retrouver le niveau d'avant l'arrêt de communication. Quel média privilégier ? La télé est clairement le média de la relance, puisqu'on sait que la télé augmente les résultats des autres médias en termes de retour sur investissement et de performance. Il est donc important d'associer la télé à son plan de relance. La deuxième chose, c'est TF1. TF1 est la chaîne de télé qui est la plus puissante. Nous touchons en une semaine 8 Français sur 10. Le groupe TF1 a énormément investi dans la qualité et nous avons 65% de nos programmes qui sont engageants. Or, nous savons que des programmes engageants démultiplient les items d'images, de mémorisation et d'attractivité pour les marques. Que propose l'offre Emmenez-moi ? L'offre Emmenez-moi consiste à amplifier la puissance du plan des annonceurs en bonifiant de 8 à 10% le budget initial. Nous avons différentes offres sur TF1, sur la TNT et aussi des amplifications avec la nouvelle offre télé-segmentée. Pour connaître toutes les modalités, contactez-nous ou appelez votre agence. Un dernier conseil pour réussir sa relance ? Mon conseil pour les annonceurs, c'est vraiment de revenir le plus vite possible. On sait que cette période est cruciale pour eux, leur été va vraiment se jouer là et ceux qui vont revenir les premiers vont faire la différence par rapport aux autres.